Je voudrais m'excuser auprès des transmetteurs et des abonnés de la chaîne parce que c'était mon projet et j'ai tellement peur que je n'ai pas à avoir de like. Ouh là là ! J'ai peur ! Voir sans être vu. On peut résumer ainsi la fonction de la TL-122D. Un peu d'histoire. En 1941, les Etats-Unis entrent en guerre. Le Signal Corps, les transmissions de l'armée américaine, devient rapidement une arme clé pour ce nouveau type de conflit. Outils, radios, équipements de signalisation sont donc produits en quantité et désignés par deux lettres suivies d'un numéro de nomenclature. Dans le cas du matériel de transmission, TL sera utilisé. TL pour Tool Lineman, qu'on pourrait traduire par monteur de ligne. Car la TL-122D est avant tout un matériel de transmission au même titre que le couteau TL-29 ou la pince TL-107. Donc oubliez Torch Light, Témoin Lumineux ou Ta Lumière ! D'ailleurs, à aucun moment on trouve le terme Torch Light dans le catalogue des matériels de transmission de l'US Army. Plusieurs versions verront le jour. Comme on l'a vu, la première lampe équipe le G.I.S. américain en 1941. C'était la TL-122A. Nous avons donc successivement la TL-122A. Elle est en métal et sera utilisée de 1941 jusqu'à la fin du conflit. La TL-122B avec un corps en PVC et un interrupteur en métal en dotation à partir de 1943. La TL-122C en PVC fournie aux alliés quelques mois après le débarquement. Et enfin, la TL-122D, toujours en PVC fournie avec filtre couleur et en dotation aux USA et en France à partir de la fin 1944. Voilà pour la petite histoire. Nous n'avons que la TL-122D version française en stock et en vente. Le corps de la lampe est en PVC verre armé. Le clip et l'interrupteur sont en métal. Contrairement aux anciennes versions, le pare-soleil est plus long pour concentrer le faisceau et éviter d'être vu de côté. La lampe est étanche grâce à trois joints. Une lampe de rechange se trouve sous le ressort. Un magasin de filtres contient trois filtres. Un bleu, un rouge, un blanc. Certains modèles possèdent en plus un filtre vert ou un filtre orange ou les deux. On utilisera les filtres en fonction de la mission. Le rouge pour ne pas être ébloui. La pupille est moins sensible à la couleur rouge. Les autres couleurs sont pour la signalisation ou le balisage d'un itinéraire lors d'un franchissement par exemple. Puisque c'est un matériel de signalisation, l'interrupteur a une position pour faire clignoter la lampe. Pratique pour le morse. Position en bas, on éteint la lampe. Position du milieu, on active le bouton. Faire clignoter l'ampoule. Position en haut, lumière fixe. La lampe fonctionne avec deux piles LR20 ou BA30 pour les militaires. On trouve beaucoup de lampes coudées en vente. Un modèle copié à outrance dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs. Pour reconnaître une vraie TL122D, c'est simple. Il y a l'inscription TL122D FR et les deux drapeaux des transmissions à l'opposé. Le tout en relief. Sous le couvercle de logement des filtres, on a l'inscription magasin à filtre. Les lampes que vous achèterez chez nous sont neuves sous plastique. Donc nous ne les testons pas. Alors si par malheur, après avoir mis vos piles, vous vous retrouvez dans le noir, vérifiez deux, trois petits trucs avant de m'appeler. Vérifiez d'abord l'ampoule. On voit facilement si le filament est intact ou cassé. Vérifiez les deux pattes de contact en laiton. En sortie d'usine, elles ne sont pas forcément en contact avec l'ampoule comme il faudrait. Si ces deux points ont passé les tests et que la lampe ne fonctionne toujours pas, vous pouvez desserrer légèrement l'interrupteur. C'est déjà arrivé que ça fasse mauvais contact ici. Vous en savez maintenant un peu plus sur cette lampe mythique et capricieuse. Elle aura au moins le mérite d'avoir permis aux alliés de consulter leur boussole le jour J. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et laissez-moi un commentaire, j'y répondrai. Et mangez gras. Ciao !